Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ce qu'il me reste à faire c'est finir le mur ici, juste là entre les deux ici, puis la porte, et on ne voit pas bien là mais il manque une planche là dans le bas, en laissant un petit espace. J'essaie de faire ça aujourd'hui, de vous montrer le résultat, puis de rentrer les bébés si possible, ou sinon bien les bébés vont rentrer peut-être demain. Ma dérobée est presque terminée. J'ai installé la porte avec l'ouverture juste pour les bébés. Il me reste juste à installer le loquet. Et il va rester la grande porte ici, à installer. Ça va être une des portes qu'on voit les grosses affaires gris en arrière qu'on va couper et qu'on va installer ici. Ensuite mettre le tapis, faire la cour dehors, mais on va pouvoir rentrer nos fufilles très bientôt. On a eu beaucoup de pluie cette semaine. On n'a pas été en mesure de travailler dehors beaucoup. Donc aujourd'hui on est samedi, il fait beau, c'est plus frais, ça sent vraiment l'automne, avec les belles couleurs, dans les arbres, c'est magnifique. Et aujourd'hui, étant donné que l'hiver approche, il faut absolument faire une certaine tâche. Je vais préparer des buttes pour la culture l'année prochaine. Et il faut que ça soit préparé d'avance parce qu'on va emmener le fumier de poule et peut-être aussi un peu de fumier de chèvre. Mais en fait, notre fumier de poule est mélangé avec du fumier de lapin, comme on vous a déjà mentionné dans une autre vidéo. Donc on va emmener ça là-bas, où on va faire nos buttes. Ça va se décomposer pendant l'hiver, ça fait qu'au printemps et début d'été, ça va être assez composté pour faire nos cultures. Et buttes en permaculture, c'est le sujet de cette vidéo-ci. Il y a plein de façons de faire des buttes. Il y a vraiment beaucoup de façons. Ce qu'il faut retenir dans toutes les idées que vous pourriez voir sur Internet, c'est que ça prend du carbone, ça prend de l'azote, entre autres. Ça prend du phosphore aussi, si je ne me trompe pas. Et le fumier, c'est une bonne source d'azote. Les copeaux de bois, les feuilles mortes et tout ça, c'est une bonne source de carbone. Donc il faut mélanger tout ça pour faire un bon fumier, un bon compost, pardonnez-moi. Donc on va préparer ça. Il y a toutes sortes de façons de faire des buttes. Il y a en creusant un trou, en enterrant des vieilles bûches de bois. Moi, je ne le ferai pas en creusant pour la simple raison que je veux m'économiser des efforts. Disons qu'on a assez creusé avec la tranchée qu'on a dû faire pour emmener l'eau, l'électricité, le puisard qu'on a dû creuser. Donc là, j'ai juste à mettre creusé cette année. On va faire des buttes à la surface. Et de la façon que je vais procéder, je vais mettre en premier du carton. C'est une bonne idée pour tuer l'herbe, le gazon, en fait la végétation qui se trouve à la place où vous allez faire les buttes. Le carton, il se décompose aussi. C'est la première couche. Je vais ensuite mélanger fumier de poule, lapin, je vais mélanger du carbone. Donc j'ai des copeaux de bois, j'ai des vieilles branches. Moi, je ne mettrai pas de bûche de bois parce que je n'en ai pas assez pour faire le projet que je veux faire. Puis de toute façon, la terre là-bas est déjà quand même assez riche. Donc je n'ai pas besoin de l'enrichir autant que si vous commenceriez en permaculture ou en culture. Donc juste avantage-le ici. Ça fait qu'on va en profiter. L'avantage qu'on a, nous, cette année, c'est qu'on vient de déménager. On avait beaucoup de boîtes de carton qui sont des résidus du déménagement. Alors j'ai beaucoup de carton. C'est l'avantage. Sinon, bien, allez dans les centres de recyclage ou informez-vous. Demandez à vos voisins pour du carton. Ça se recycle. Un des points à retenir pour faire vos buts, il faut penser à l'entretien à long terme. Donc, vous connaissez la grelinette. Avec la grelinette, dépendamment de la largeur que vous avez, c'est mieux de faire vos buts de la même largeur. Et pour la même raison que plus tard, vous allez entretenir vos buts avec la grelinette, c'est important de ne pas faire vos buts très hautes. J'ai vu des modèles de buts de permaculture sur le web très hautes. Et je n'ai aucune idée comment ils font pour entretenir ça à long terme. Mais ça doit aller mal pour revirer la terre ou aérer la terre avec la grelinette. Donc, je vous suggère des buts vraiment pas très hautes. Et encore là, ça dépend de votre sol. Si vous avez un sol pauvre, vous êtes mieux de creuser pour enrichir vraiment le sol. Mais moi, dans mon cas, ici, la terre est déjà riche. Donc, je vais faire des buts seulement de surface. Et je ne veux pas les avoir trop hautes pour justement être capable de passer la grelinette à long terme sur la butte. Comme on vous avait présenté dans d'autres vidéos, nous, ici, on a déjà deux rangées de vignes qu'on va faire un peu de ménage là-dedans parce que ça a poussé en friche. Et de ce côté-ci, on ne tondait pas à la pelouse cet été. Par contre, ici, étant donné que je veux faire mes buts et que je veux mettre du carton, j'ai quand même passé la tondeuse à gazon pour être capable que ça soit dégagé pour que je puisse mettre mon carton. Et que je puisse aussi prendre mes mesures pour calculer la distance entre mes rangées de vignes et mes buts. Ce que je vais faire ici, je vais faire des buts pendant deux où je vais vérifier si j'ai de la place pour trois, mais qui vont aussi suivre les mêmes rangées que les vignes. De par mes lectures sur la plantation des vignes, ce que j'ai lu, il y a différentes opinions, dépendamment de ce qu'on veut faire. Entre chaque rangée de vignes, j'ai vu des suggestions de 5-6 pieds à 10-12 pieds entre les rangées. Moi ici, j'ai mesuré, j'ai 25 pieds entre les deux rangées. Mais par contre, je veux faire des buts de culture dans le milieu. La principale raison pour laquelle il faut distancer les rangées de vignes, c'est pour l'aération entre autres. Pour laisser de la place à la pollonisation, bref, s'ils sont trop rapprochés, probablement que les cultures vont être moins bonnes. Moi ici, les buts de culture, ça ne sera pas des choses qu'on va faire pousser qui vont être très hautes. Donc ça ne causera pas vraiment de problème. Et je veux optimiser mon espace parce qu'on n'a pas 25 arcs ici. Ce que je vais faire, je vais probablement garder 5 pieds à partir du milieu de ma vigne jusqu'à la première butte. Et avec un calcul rapide, 25 pieds moins 10 pieds de chaque côté, il me reste 15 pieds. J'ai calculé avec 4 buttes de 2 pieds de largeur et 2 pieds aussi entre les buttes. Je devrais être capable de faire 4 rangées de buttes ici. C'est plus que ce que je pensais. Ça va être une bonne chose. Et on va avoir assez de place pour circuler entre les buttes. Puis profiter l'année prochaine, enfin, de nos cultures cette année. Ça a été un flop total. Mais, écoutez, on s'installe présentement dans notre nouvelle fermette. Ça fait partie du métier. Par contre, l'année prochaine, j'ai l'intention d'être prêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai comme une butte, une petite butte de terre sur laquelle ça a beaucoup poussé. Ici, mais en dessous, ça avait l'air d'une butte de terre. Donc, je suis en train de... Fais que je vais essayer, amener des voyages de terre pour mettre par dessus mes buttes. On est le lendemain. J'ai pas pu terminer hier, fait que je termine aujourd'hui. J'ai fait mes deux buttes là-bas. J'ai commencé à emmener de la terre. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai pas terminé. De ce côté-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des bâches. Des toiles, j'oublie le nom là, des toiles exprès. C'est fait exprès pour la culture. Donc, ce que je vais faire cet automne, c'est que... Puis pendant l'hiver, puis une partie du printemps prochain, tout ce qui est en dessous de ça, ça va mourir. Fait que ça devrait être de la terre que je vais pouvoir aérer avec la grelinette à fin de printemps, début d'été prochain. On va pouvoir faire de la culture ici. Ce que je prévoyais faire, c'est avoir des cultures de courge, patate, peut-être tomate, on verra. Fait que ça va déjà être prêt pour l'année prochaine. Là, ce que je dois faire, j'ai des framboises bleues qu'il faut que je plante, que je transplante. Ce qu'on va faire, les vignes, étant donné qu'on manque de temps cette année, on va faire le désherbage et le ménage des vignes au printemps. Parce que de toute façon, ça ne presse pas de le faire cette année. Fait que je vais me sauver du temps en repoussant ça à l'année prochaine. Et en plus ici, avec les vignes, on a des framboises. On a des plantes framboises ici. Ça aussi, je n'aimerais pas les perdre. Fait qu'on va trouver un moyen de faire cohabiter notre rangée de vignes avec les framboises. Ou peut-être même les déplacer, on verra. Et j'ai aussi des caraganiers à planter. Des caraganiers trimbois d'arbre pour la fixation de l'azote. Fait que c'est des graines qu'on a plantées ce printemps. Fait que ça pousse, ça pousse. On va aller les planter aussi. Dernier sprint pour la portion culture pour l'année prochaine. On n'a pas le choix. Il faut préparer ça une année d'avance pour que ça soit prêt. Surtout si c'est un terrain qui n'a jamais été exploité. C'est de l'ouvrage, mais ça vaut la peine. On allait planter mes framboises bleues. Et ce que je veux faire, c'est que je vais m'arranger de vignes. Et je veux continuer de m'arranger avec des framboises bleues. Sauf que, ils ont planté un chêne ici. Et moi, je ne veux pas de chêne. Je ne veux pas de gros arbres en plein milieu de ma région de culture. Parce que ça va faire de l'ombre. On va déplacer ce petit chêne-là à un endroit plus stratégique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501